Bonjour tout le monde, on est toujours avec le cours du troisième brevet. Donc là on va parler de l'énergie cinétique. Voyez-vous bien que là on parle d'énergie. Bon, je sais que vous mangez du biscuit, du chocolat, etc. Et vous voyez que vous avez une valeur énergétique. Donc ici on vous exprime les valeurs énergétiques. Par exemple ici j'ai, ici valeur nutritionnelle pour 100 grammes, j'ai énergie 512 kilocalories slash 2100 208 kilojoules. Donc cette unité que je viens de prononcer là, le joule, c'est l'unité internationale de l'énergie. L'énergie cinétique c'est une énergie, on l'exprime en joule. Mais comment on a pu introduire cette énergie cinétique ? Donc on va juste un petit peu faire une petite introduction. Et bien imaginez que vous avez par exemple un certain objet qui se divise en deux. Une partie part vers un sens, une autre partie vers l'autre sens. Ici, comme on a le sens contraire, si on fait la somme, on va obtenir une valeur nulle. Je parle de la vitesse, donc ça entre parenthèses. Mais malgré tout cela, on a, il y a un mouvement, il existe un mouvement. C'est pour cette raison qu'on a pu, qu'on a introduit le MV au carré. Mais on a un certain 1,5. Donc d'ailleurs, après vous allez voir ça plus en détail. Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Donc j'ai fait un petit effort pour vous introduire cela. Mais vraiment, il suffit juste d'apprendre, si on vous dit énergie cinétique, il faut dire 1,5 MV carré. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est parfait. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, il suffit juste de dire 1,5 MV au carré. D'accord ? Donc, il faut savoir que cette appellation d'énergie cinétique, donc l'appellation énergie cinétique, elle n'est pas très ancienne, mais elle est relativement récente. Elle a été introduite au 19e siècle par le physicien Kelvin. « Lord Kelvin », l'appellation énergie cinétique, a été introduite par, donc au 19e, donc c'est après Newton, au 19e siècle par le physicien, bon, le grand physicien, physicien, Lord Kelvin. Donc, on acceptera, on acceptera, s'il vous plaît, que l'énergie cinétique égale à 1,5 MV au carré, et ça a un caractère très particulier, elle est toujours positive. Et c'est ça l'intérêt. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a introduit cette énergie cinétique, on l'a même introduit pour qu'elle soit positive. Elle ne dépend pas du sens du mouvement. D'accord ? Donc, EC est une énergie, donc elle s'exprime en joules. Donc, J majuscule. D'accord ? Donc, c'est en joules, donc c'est le joule. D'ailleurs, vous verrez après une définition plus exacte du joule. Donc, je vais vous donner un petit exemple concernant cela. Donc, vous avez ici, si on imagine qu'on a un éléphant d'Afrique qui pèse 5 tonnes. Donc, vous avez un grand éléphant qui pèse 5 tonnes. Donc, je rappelle qu'une tonne est égale à 1000 kg. Et la vitesse de cet éléphant, la vitesse de notre éléphant, par exemple, elle est égale à 15 km par heure. Donc, calculez-moi l'énergie cinétique de notre éléphant. Donc, d'abord, s'il vous plaît, il y a une chose très importante. Donc, d'abord, l'énergie cinétique, donc j'ai oublié de dire ça. C'est très important. Donc, l'énergie cinétique est l'énergie associée au mouvement. Et l'énergie associée au mouvement. Donc, dès qu'il y a mouvement, il y a énergie cinétique. Par contre, des fois, il n'y a pas de mouvement, mais on a une certaine énergie qu'on va appeler énergie potentielle après. Donc, l'énergie cinétique est l'énergie associée au mouvement. Ça, c'est très important. Très, très important. Donc, l'énergie cinétique de notre éléphant. Donc, puisqu'il y a ici mouvement, donc, on a une vitesse de mouvement, donc forcément, notre éléphant a une énergie cinétique. Donc, égale à 1,5 multiplié par 5 000 parce qu'il pèse 5 tonnes, multiplié par 15. Attention, il faut diviser par 3,6 parce qu'il faut utiliser les unités internationales. Donc, c'est ça, en réalité, les pièges qu'on vous donne en troisième. Donc, on vous donne d'autres unités et c'est à vous de convertir en unité internationale. Donc, je cherche toujours la calculatrice. La calculatrice. Attendez. Donc, donnez-moi un instant pour que je trouve cette calculatrice. Enfin, j'ai trouvé cette calculatrice. Donc, cette énergie cinétique, c'est, donc, ça va être 2 500 multiplié par 15 divisé par 3,6. Ah oui, j'ai oublié une chose importante. J'ai oublié le au carré parce que c'est v au carré. Donc, multiplié par 15 sur 3,6 au carré. Donc, je trouve 1 Donc, on trouve Donc, on fait notre application numérique. Donc, ça sera 2 500 multiplié par 15 sur 3,6 tout cela au carré. On trouve vraiment une énergie cinétique relativement grande. Donc, on trouve 43 402, 2,7 joules. Donc, ici, attention, il faut l'unité internationale en physique, c'est le kilogramme. En chimie, c'est le gramme. D'accord? Donc, ici, c'est si je veux convertir cela Voilà, donc, c'est ça. Il n'y a pas la peine de convertir. Donc, c'est une énergie très grande. Donc, si quelqu'un est devant un éléphant, et si l'éléphant possède cette vitesse, ce que je vous conseille, c'est juste de courir. Parce que vous pouvez dépasser cette vitesse, j'espère. Parce que si l'éléphant arrive à vous toucher, il va vous écraser. Merci. 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 Merci.